Bonjour à tous, ici Paul Hélène Apollon, et aujourd'hui on va vous parler de l'éducation. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que l'on organise dimanche 18 août, donc ce dimanche-là, une visite guidée, conférence en présentiel de 14h à 19h sur le thème des contacts et des abductions. Comment distinguer les manipulations des entités d'événements authentiques. Donc ça sera une conférence extrêmement intéressante, ça sera vraiment une visite guidée, conférence, parce que ça sera en plein air et en plein Paris, donc je parlerai aussi des différents bâtiments. Donc c'est un concept inédit où les gens sont très contents. Et sachez que ça dure de 14h à 19h le dimanche 18 août 2024. Le point de rendez-vous est sur le parvis du Sacré-Cœur à Montmartre, Paris 18e, donc à 14h. Et le métro, c'est ABESSE, ligne 12. De toute manière, juste en dessous de ce podcast, je mettrai un lien où il y aura le programme de cette conférence visite guidée, avec notre adresse mail. Et pour y participer, il vous suffit de nous envoyer un mail. Et c'est à un tout petit prix. Sachez également que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème du jeu. Comment les entités sans âme jouent avec nous. Donc, dans ce webinaire, je parlerai de la notion de karma, de la notion de destin, de la notion de cycle d'incarnation et de réincarnation. Et je montrerai que ce qu'on appelle revers de fortune dans le langage courant, ça correspond à ce jeu pervers et vampirique des entités qui jouent vraiment avec nous. Et on introduira des notions comme la bourse aux âmes, on introduira des notions comme le jeu dans les contacts, les abductions, mais aussi le jeu au niveau de la politique. Et on verra comment ce jeu pervers explique des phénomènes comme le ciblage en réseau. Donc, ça sera un webinaire en direct et au quotidien. Et ça sera un webinaire en direct le samedi 24 août de 18h à 22h. Et pour vous inscrire, je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast. Et il suffira de suivre la procédure. Et n'hésitez surtout pas parce que c'est vraiment à un tout petit prix. C'est super, c'est inédit et super intéressant. Et prévoyez une heure de plus parce que comme c'est en direct, il y a des questions très souvent hyper pertinentes. Absolument, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on voulait vous annoncer également qu'on organise une conférence le samedi 7 septembre 2024. En présentiel à Paris. En présentiel à Paris, de midi à 18h. Donc, bien évidemment, avec pause déjeuner, avec des pauses café, où on peut échanger et où on peut témoigner, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer tout simplement un mail pour réserver votre place. Et donc, ça sera Paris 14e et le thème, ça sera sur qui tire les ficelles derrière cette réalité. Donc, je mettrai également le lien pour vous inscrire à la conférence en présentiel à Paris du samedi 7 septembre 2024, de 12h à 18h. Et dans le lien, vous aurez le programme détaillé de la conférence. Avec les horaires. Avec les horaires. Absolument, donc n'hésitez pas, tout est à un tout petit prix et ça donne accès, pour avoir accès, que tout le monde ait accès à l'information. Voilà, c'est des prix très accessibles. Voilà, c'est pour que les gens soient au courant de cette information, parce que c'est très important et c'est plus que l'actualité, toute la manipulation des entités qui se cache derrière les rideaux. Les rideaux. Et sachez aussi que vous pouvez nous soutenir, justement, en participant à nos webinaires, en participant à nos conférences et à nos conférences en plein air visite guidée, mais aussi en prenant un abonnement à notre site au-delà de l'illusion.fr. Et cette semaine, les deux podcasts de la partie abonnement seront une analyse de l'actualité ésotérique. Inédite. Et complètement inédite, bien évidemment. Et l'autre podcast de la partie abonnement sera sur la présence reptilienne. Donc, c'est un thème extrêmement important. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire. Donc, je mettrai le lien vers notre site également en dessous de ce podcast. Et pour accéder à notre site, il faudra faire un copier-coller. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompatibilité entre certaines versions de Google Chrome et WordPress. Donc, il faudra faire un copier-coller. Et ensuite, si vous souhaitez vous abonner, vous suivez la procédure. La procédure. Absolument. N'hésitez pas à nous soutenir. Et vous pouvez aussi nous soutenir en nous envoyant vos témoignages. Si vous avez vécu des expériences paranormales, des expériences de rencontres avec des fantômes, avec des entités, des expériences d'abduction, des expériences aussi de ciblage en réseau, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail et on répond à tout le monde. Ça peut mettre du temps, mais on répond à tout le monde. Donc, si vous avez vraiment des témoignages, n'hésitez pas à nous les envoyer. Parce que c'est par vos témoignages que cette recherche peut avancer. Tout cela est très important pour qu'on puisse continuer cette recherche qui est très, très passionnante et qu'on n'a jamais fini d'étudier. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Comme tu dis, quand on ouvre une fenêtre, il y a 50-100 derrière. Exactement. À étudier. Et pour, justement, continuer à étudier, qu'est-ce que l'illusion? Parce que tout le monde dit qu'on vit dans une illusion. Mais qu'est-ce que l'illusion? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour beaucoup, beaucoup de personnes, l'illusion, l'illusion, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler la matrice au niveau des cinq sens. Donc, c'est vraiment l'illusion derrière, c'est vraiment l'illusion derrière le cirque de la politique. C'est l'illusion derrière le cirque de l'actualité. Pour beaucoup de personnes, l'illusion, même la notion de matrice, s'arrête là. Par exemple, pour beaucoup de personnes, quand on leur parle de matrice, quand on leur parle d'illusion, ils pensent que c'est les mensonges qui sont dits dans les médias mainstream, dans les médias alternatifs. Ils pensent, dans le cirque de la politique, ils pensent que l'illusion, c'est cela. Mais l'illusion, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin que cela. C'est quelque chose qui est à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui nous en apprend beaucoup sur la nature de cette réalité. Donc, dans ce podcast, on va parvenir sur l'illusion des cinq sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique, la géopolitique, l'actualité et tout ce système, c'est une illusion. Une illusion qui est destinée à nous tirer vers le bas, qui est destinée à nous cacher la véritable nature de cette réalité, qui est destinée à nous faire créer une réalité de basse vibration. Donc ça, on l'a beaucoup, beaucoup développé dans d'autres podcasts. On va aussi le développer dans notre analyse de l'actualité, que vous verrez sur Au-delà de l'illusion, dans la partie abonnement. Donc, on ne va pas parler de ça. Nous, ce dont on va parler, c'est l'illusion au niveau de la réalité. Déjà, quand on regarde la réalité, tout paraît solide. Par exemple, je prends ma tasse de thé. Elle paraît extrêmement solide. Dans cette tasse est tout sauf solide. Il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent qu'un atome s'est constitué de 99,99999% de vide. Je crois que si le noyau de l'atome était un ballon de football, l'électron serait une espèce de microbie qui serait situé, je crois, à 2 ou 300 mètres du noyau de l'atome, ou 2 ou 3 000 mètres du noyau de l'atome, peu importe. Un atome s'est constitué de vide à 99,99%. C'est quelque chose qui est totalement vide. Donc, toute notre réalité est vide. Simplement, par nos croyances, on lui donne une solidité. Par exemple, les particules élémentaires peuvent se comporter à la fois comme des ondes, à la fois comme des particules. Un électron va se comporter comme une onde jusqu'à ce qu'il y ait un observateur. À ce moment-là, l'électron va devenir une particule, va devenir autrement dit solide. Je simplifie au maximum. Quand on braque un rayon de lumière, quand on braque un laser vers un mur, si le laser traverse une fente qui a la taille de la longueur d'onde du laser, la lumière va se comporter comme une... va se comporter comme une onde. Par contre, si l'ouverture est différente de la longueur d'onde du laser, la lumière va se comporter comme une particule. Donc, c'est un phénomène qui montre bien que les particules élémentaires sont de nature ondulatoire, autrement dit non solide, et à la fois solide. Donc, rien que ça. Et ça, c'est de la physique vraiment mainstream, de la physique de collège. Cela montre que l'on vit dans une illusion. Et en fait, des recherches ont montré que notre univers est de nature holographique, qu'il fonctionne comme un hologramme solide. Et si vous voulez voir l'intégralité de ce podcast, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous, qui mènera vers notre site au-delà-de-l'illusion.fr, où vous aurez à faire un copier-coller, ou vers notre...